... Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1 pour ce flash d'informations. Bonjour à vous. 70 chefs d'État ont d'ores et déjà confirmé leur présence en Afrique du Sud demain mardi. Ils vont assister à la cérémonie nationale officielle de Nelson Mandela, décédée le jeudi 5 décembre. L'ex-président français Nicolas Sarkozy sera aux côtés de son successeur François Hollande pour ce voyage hommage à Nelson Mandela. Et puis le chef de l'État ivoirien quitte Abidjan aujourd'hui pour l'Afrique du Sud. Il va également prendre part à la cérémonie hommage en l'honneur du héros de la lutte anti-apartheid prévu pour demain mardi. Et puis juste après cela, le président Hassan Ouattara va mettre le cap sur Yam Sokro pour entamer une visite d'État de 4 jours dans la région du Bénier. Sur place dans le district de Yam Sokro et dans la région du Bénier, tout est quasiment prêt pour accueillir le président Hassan Ouattara. Les travaux de réhabilitation et autres projets de développement dans le district autonome et dans les 5 départements de la région ont déjà été effectués à 98%. Charles Tatou. Dans sa vision de rapprocher l'État des populations pour le redécollage des chefs lieux de départements et de régions, le président de la République, Alassane Ouattara, se joue dans quelques heures dans la région du Bénier où déjà les populations sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. A pied d'oeuvre pour la réussite de cet accueil, les principaux acteurs des préparatifs de la visite d'État dans le Bénier rassurent des actions menées pour une fête agréable à Yam Sokro. Nous sommes venus faire le point des travaux. Il ressort du point qu'à 98% tous les travaux ont été réalisés. Les points nodos de cette préparation sont autour de la mobilisation et du transport des populations. Nous avons informé toute la population de Yam Sokro dans les quartiers de la cité, dans les villages, pour donc les conscientiser à la chose. Elles sont très enthousiastes. Il a sillonné le pays baoulé et il y a deux points symboles. Il a commencé par Sakassou qui est l'origine du peuple baoulé, le fief de la reine Abla Poukou et il finit par Yam Sokro, encore un autre symbole, qui est le village natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Je ne crois pas que ce soit tout à fait par hasard et qui connaît le président Ouattara, cela a un sens. A Tiebissou, tout comme à Toumoudi, les femmes ne se font pas prier pour apporter leur pierre au bon déroulement des préparatifs de la visite d'État. Une opération de propriété dite balai de vente à porte, lancée par l'Association des femmes dynamiques de Toumoudi, sous le regard des autorités locales, a permis aux femmes de faire le toilettage de la ville. La lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes dans les conflits, au cœur d'une conférence de mobilisation mondiale à Paris, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à la rencontre. Elle a fait le point de la situation en Côte d'Ivoire avant de faire des recommandations. Cette conférence s'est tenue dans le cadre du Sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Les bâtiments servant de poste aux forces de l'ordre corridor de Yopou-Gangesco, à la sortie d'Abidjan, ont tous été démolis. Cette action du ministère de tutelle intervient suite à la décision du gouvernement de donner une image reluisante et accueillante à l'entrée de la ville d'Abidjan. 36e conseil annuel des ports d'Afrique de l'Ouest, le directeur général du port autonome d'Abidjan a été élu par ses pairs. Il devient le président de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Yéen Yacoubassié est à la tête de l'association pour une durée de deux ans. L'armée française a renforcé samedi dans l'urgence son dispositif en Centrafrique. En moins de 48 heures, des troupes aguerries, rodées aux crises africaines, ont investi la capitale Bangui. Dès aujourd'hui, lundi, elles vont commencer à désarmer les milices qui ont plongé le pays dans la terreur et reprendre ainsi le contrôle du terrain. C'est la fin de ce point de l'actualité. D'autres informations à 13h. Très bonne journée sur RTI 1. – Sous-titrage FR 2021